... Bonsoir à tous. Pour l'élection du maire de la Commune Nouvelle, mesdames, messieurs, je vous propose, si vous n'y voyez pas d'objection, de choisir comme secrétaire le conseiller le plus jeune de notre Assemblée. Il s'agit de M. Nicolas Ferreira. Est-ce qu'il y a des objections ? Il n'y en a pas. M. Nicolas Ferreira est donc désigné comme secrétaire. Merci. Il est en outre demandé au Conseil municipal de désigner deux assesseurs qui pourraient être le conseiller ou la conseillère municipale le ou la plus âgée après moi et le conseiller ou la conseillère municipale le ou la plus jeune après le secrétaire. Il s'agit de Mme Jeannine Fauvel et d'Émilie Seyer. Est-ce qu'il y a des objections ? Non, il n'y en a pas. Mme Jeannine Fauvel et Émilie Seyer sont donc désignés comme assesseurs. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L21-22-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Après avoir constaté le quorum, nous pouvons donc procéder à l'élection du maire de la Commune Nouvelle. Est-ce qu'il y a des candidats ? Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc, M. David Nicolas est candidat pour le poste de maire de la Commune Nouvelle. Nous allons donc procéder au vote à bulletin secret. Est-ce que je peux prononcer quelques mots ? Bien sûr, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Mme Leroy. Donc, effectivement, je vous présente ma candidature afin d'endosser cette charge de maire de cette Commune Nouvelle. Il est vrai que ma candidature a fait l'objet de discussions avec de nombreux collègues, et notamment avec Jacques Lucas, qui aurait pu, lui aussi, faire le choix de s'engager pour devenir le maire de cette Commune Nouvelle. Alors, avec Jacques, nous avons souhaité garder un équilibre territorial dans le sens où, vous le verrez, cela sera répété dans quelques instants, Jacques sera vraisemblablement le maire de la Commune délégué de notre Commune Nouvelle. Moi, ce que je souhaite, plus que tout, à travers cette candidature, et en espérant que vous acceptiez de me confier cette responsabilité, c'est pouvoir mettre dans l'année qui nous attend, avant le scrutin de 2020, cette Commune Nouvelle sur les rails. Alors, par chance, nous avons déjà travaillé. C'est vrai que nos équipes municipales, à travers des municipalités qui sont déjà communes depuis le mois de septembre, ont eu l'occasion de travailler sur la dimension budgétaire, sur la dimension des ressources humaines, sur la dimension de nos projets aussi. C'est-à-dire que nous ne partons pas, aujourd'hui, d'une page blanche, évitablement, d'un projet comme une nouvelle qui est, j'ai envie de dire, dans ses grandes lignes, déjà bien établi. Néanmoins, il appartiendra aux commissions, aux différents groupes de travail qui se réuniront à partir de demain, de montrer à nos habitants, aux habitants des communes historiques d'Avranche et de Saint-Martin-des-Champs, que ce projet de Commune Nouvelle n'est pas simplement un rapprochement ou une fusion fondée sur, j'ai envie de dire, une vision un peu simpliste qui viserait simplement à limiter les baisses des dotations globales de fonctionnement ou à profiter d'un effet d'aubaine autour de tel ou tel dispositif budgétaire. Il s'agit bien pour nous tous, moi j'en suis convaincu à travers les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, qu'il s'agit pour nos deux communes de n'en former qu'une seule, de manière à déporter des projets avec une forte valeur ajoutée pour l'ensemble de nos citoyens. Et ce que je souhaite véritablement, c'est pouvoir être votre chef d'orchestre, en quelque sorte, dans l'ensemble des travaux que vous conduirez, de manière collégiale, entre élus des deux communes historiques, pour porter de véritables projets dans l'intérêt général et surtout pour le bien de nos concitoyens. Et puis, qui sait, et ça c'est un rêve que je formule, et je sais que je ne suis pas le seul à le formuler dans cette salle, donner envie à des communes voisines, quelles qu'elles soient, petites, grandes, rurales, plus urbanisées, de nous rejoindre de façon à ce que cette première commune nouvelle que nous constituons aujourd'hui puisse peu à peu s'élargir de manière à pouvoir répondre aux enjeux de demain, qui sont nombreux, notamment en termes de politique d'investissement et, encore une fois, de maintien de nos services publics aux habitants. Voilà, donc je vous demande de me faire confiance une fois de plus, en espérant que si je peux endosser à partir de ce soir cette charge de maire de la commune nouvelle, eh bien vous m'accompagnez dans cette mission avec la bienveillance que je vous connais aux uns et aux autres. Voilà, merci de votre attention. Merci, M. le maire. Donc nous allons procéder au vote à bulletin secret. M. le maire de l'ancienne commune. De l'ancienne commune. On peut préciser qu'il y a des bulletins à disposition. Comment ? Donc préciser qu'il y a un bulletin qui... Oui, sur la table, vous allez voir, il y a des bulletins pour l'élection du maire. Et il y a une urne qui va faire le temps. Et il y a une urne, bien sûr, qui va faire le temps. Sans doute. Elle va arriver. Oui, je suis, c'est Mme Catherine. Pour les personnes qui ont un pouvoir, il faut mettre deux bulletins. Merci. Vous avez aussi un bulletin premier tour et deuxième tour. Vous mettez premier tour, s'il vous plaît. Il y a des élus qui n'ont pas donné. Jeannine. 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 Merci. 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 David Nicolas. David Nicolas. David Nicolas. David Nicolas. David Nicolas. David Nicolas. Un blanc. un blanc David Nicolas David Nicolas David Nicolas David Nicolas un blanc un blanc David Nicolas 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 David Nicolas, un blanc, un blanc, Nicolas. David Nicolas, David Nicolas, David Nicolas, David Nicolas, David Nicolas, David Nicolas. David Nicolas, David Nicolas, un blanc. Donc, le scrutin a donné 40 voix pour M. David Nicolas et 7 blancs. M. David Nicolas est élu maire de la Commune Nouvelle. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président. M. le Président. Il commence maintenant avec la poursuite de notre... Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président.